Bonjour à tous, ici Anguéran et bienvenue dans cette vidéo. Si je peux le comprendre, vous pouvez le comprendre. Je connais parfaitement l'état dans lequel vous êtes actuellement, c'est-à-dire que votre compte Instagram est temporairement bloqué, vous avez eu ce fameux message. Mais rassurez-vous, depuis ces dernières années, j'ai eu ce message qui est apparu peut-être 500, peut-être même 1000 fois sur l'ensemble de mes comptes Instagram, mais à chaque fois, j'ai pu débloquer mon compte. Justement, dans cette vidéo, on va voir les différentes manières et les différentes approches pour que vous ayez votre compte qui passe de temporairement bloqué à accessible, puisqu'on va voir qu'il y a certaines nuances à respecter et certaines étapes très très importantes pour récupérer votre compte facilement et puis aussi rapidement. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Let's go ! Alors, maintenant qu'on est sur mon écran, on va s'intéresser à pourquoi est-ce que votre compte est temporairement bloqué. Puisque oui, si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il a été bloqué, potentiellement, vous allez pouvoir vous faire bloquer encore par la suite. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que vous avez potentiellement enfreint les règles d'Instagram. Est-ce que vous avez utilisé des applications tierces, par exemple, pour analyser les followers, etc. Des applications qui ne sont pas approuvées par Instagram ? Si ce n'est pas le cas, eh bien, potentiellement, ça peut être la seconde raison qui est que vous avez aussi du contenu non désirable, du contenu, allons-y et osons-le, pornographique, des scènes de torture, etc. Ça peut être une des raisons pour lesquelles Instagram a bloqué votre compte. Enfin, une des plus communes, ça va être que plusieurs comptes vous ont signalé, c'est-à-dire que potentiellement, vous étiez une personne publique et puis une personne a décidé de payer des robots ou alors des personnes physiques pour signaler votre compte, ce qui fait qu'Instagram, entre guillemets, n'a pas eu le temps de réfléchir si votre compte était bien dans les clous et vous a directement, temporairement bloqué. Alors, avant tout, qu'on commence dans les explications qui je suis pour vous donner des conseils comme ça. Je m'appelle Anguère-en-Massé avec mes formations gratuites et payantes. En tout, j'ai accompagné plus de 1300 personnes en francophonie. C'est une grande fierté pour ma part. Et j'ai un réseau de plusieurs dizaines de comptes Instagram pour un total de plus de 500 000 followers sur Instagram. Et puis actuellement, j'accompagne, et ce depuis des années maintenant, c'est mon métier à plein temps, plusieurs célébrités, des entrepreneurs, bref, des personnes qui veulent passer au niveau supérieur sur Instagram pour leur donner beaucoup plus de visibilité, de followers. Voilà. Entre guillemets, je fais partie des vrais experts sur Instagram en francophonie et j'ai pas honte de le dire. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs étapes pour, du coup, résoudre ce problème. La première des choses à faire, c'est que si vous ne recevez pas le code qui est envoyé par Instagram sur votre email ou alors votre numéro de téléphone, selon ce que vous avez paramétré, alors la première étape, c'est que vous mettez un autre numéro de téléphone que le vôtre et vous réessayez. Vous demandez à un de vos proches de recevoir un de vos codes et puis vous voyez si ça fonctionne. Pourquoi est-ce que vous, personnellement, vous ne recevez pas le code ? Eh bien, c'est possible que Instagram ait mis votre numéro de téléphone sur une liste noire, ce qui fait que potentiellement, si vous avez trop demandé de codes, si vous les avez trop spammés, eh bien, ils vous ont blacklisté, comme on dit. Ensuite, la deuxième étape, c'est que si ça ne fonctionne pas, vous allez désinstaller l'application Instagram et vous allez la réinstaller et ensuite, vous réessayez, puisque de cette façon, vous allez donner une nouvelle identité à la connexion entre votre portable et l'application Instagram. Si ça ne fonctionne, toujours pas. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Donc, si vous n'avez pas accès soit à votre adresse mail ou alors au téléphone, bref, à ce qui est en lien avec votre compte Instagram, eh bien, ce sera compliqué, mais pas impossible. Donc, vous allez sur la page de login. Vous savez, je vous ai mis d'ailleurs un screenshot à droite. C'est là où vous allez, du coup, pouvoir mettre vos identifiants et votre mot de passe. Vous allez ici et puis vous allez cliquer sur « Get help signing in », donc avoir de l'aide pour se connecter. Et vous dites que vous n'avez pas accès, donc soit à votre mail, soit à votre téléphone, selon ce que vous avez mis. À la prochaine page, du coup, vous allez cliquer sur « Get more help » en bas et du coup, vous remplissez le formulaire où ils vont vous demander une adresse mail, la raison, pourquoi est-ce que vous faites cette demande d'aide, etc. Ils vont vous redemander vos identifiants pour s'assurer que c'est bien vous et que ce n'est pas un hacker qui essaierait de prendre le contrôle sur votre compte. Ensuite, le numéro 3, c'est que si tout cela n'a pas marché, eh bien, quand vous avez fait, du coup, cette demande de « Get help signing in », eh bien, Facebook, donc Facebook, on est bien d'accord qu'on parle ici de votre compte Instagram, mais sachez que Facebook et Instagram sont reliés, donc ce sera au nom de Facebook. Donc, c'est le support Facebook qui vous recontactera par mail en vous demandant de prendre un selfie avec un code. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous demander ? Typiquement, c'est de prendre une feuille blanche. Ils vont vous dire « Écrivez le code, par exemple, 167-052, par exemple, et vous devrez prendre un selfie avec ce code et en ayant écrit sur cette feuille blanche 167-052. » De cette façon, ils auront une photo de vous, ils savent que c'est bien quelqu'un de réel, et puis ils auront le code qu'ils auront demandé. Comme ça, ils vont savoir vraiment qu'ils parlent à la bonne personne et donc vont pouvoir vous redonner accès à votre compte. Ensuite, une fois que c'est fait, je dis ça, soyez persuadés que cela peut prendre pas mal de temps, plusieurs jours. Pourquoi ? Parce que le support Instagram est de manière générale assez désorganisé. Ils ont beaucoup, beaucoup de demandes, ce qui fait que si vous envoyez votre demande et que vous n'avez pas de nouvelles après quelques jours, c'est entre guillemets normal, c'est commun du moins comme délai d'attente. Si cela ne marche pas, du coup, la deuxième étape, c'est envoyer un email par jour en leur demandant de réétudier votre cas. Ne les spammez pas non plus, c'est-à-dire que quand je dis un email par jour, c'est vraiment un email par jour, pas trois, puisque, et c'est testé, approuvé personnellement et par d'autres personnes qui m'ont fait exactement les mêmes retours, si vous les spammez et que vous leur parlez mal, c'est bête à dire, mais c'est des humains en face de vous, si vous leur parlez mal et que vous ne faites que plein de demandes, eh bien, ils arrêteront de vous répondre et vous n'aurez plus jamais accès à votre compte. Donc, voilà, soyez patient, faites une demande par jour, tranquillement, vous expliquez pourquoi est-ce que vous n'avez plus accès à votre compte, vous leur donnez tous les éléments que vous avez en votre possession, potentiellement, vous envoyez votre carte d'identité, etc. Bref, vous faites tout le nécessaire, puisque c'est en leur donnant tous les éléments de preuve comme quoi vous êtes honnête qui vous donneront de nouveau accès à votre compte. Donc, voilà, ne les spammez pas non plus, essayez tous les jours jusqu'à ce qu'il vous réponde, négativement ou positivement, et puis, voilà. Alors, la dernière étape, comment résoudre ce problème ? Si tout échoue, et là, c'est la dernière étape auquel potentiellement beaucoup de personnes vont aller parce que c'est problématique, c'est vrai que le support Instagram et Facebook est problématique. Donc, si tout échoue, vous allez pouvoir contacter le support Facebook directement via Facebook. Donc, pour cela, vous allez créer une publicité sur Facebook. Je ne vais pas vous faire un tutoriel complet de comment créer une publicité Facebook parce que ce serait trop compliqué, ça prendrait trop de temps pour une simple vidéo qui ne... si vous arrivez là, c'est normalement une toute petite partie des personnes, mais, voilà. Bref, vous tapez comment créer une publicité sur Facebook, c'est honnêtement pas compliqué. Vous mettez un budget, quelque chose comme 1 euro par jour, et puis juste après, sans que ça vous débite même, vous coupez la diffusion de la publicité, comme ça, vous ne payez rien. Et, en fait, ça va vous offrir une possibilité de contacter le support Facebook directement par chat, même pas par email. C'est ça qui est très important. Donc, voilà. Vous allez, du coup, sur le lien que je vous ai mis, httpsw.facebook.com slash business slash help, pardon. Et puis, en milieu, fin de page, vous aurez, du coup, ce petit bandeau. Trouvez des réponses à vos questions ou contactez l'assistance. Vous cliquez, du coup, sur premier pas, et puis là, vous décrivez votre... vous décrivez votre cas, et puis vous allez, du coup, avoir accès à... Normalement, il me semble qu'il travaille pas le week-end, ou alors très peu. Mais bon, bref, voilà. Vous avez compris la logique. Vous les contactez quand il y a de la place, quoi. Et puis, vous allez pouvoir, du coup, expliquer votre cas directement au chat. Encore une fois, une petite astuce. Si, par exemple, je ne sais pas pourquoi, vous parlez à quelqu'un sur le chat et qu'il faut dire non, ce n'est pas possible, on ne peut pas vous faire ça, ne perdez pas espoir. Vous réessayez d'ici 10 minutes après, vous aurez un autre conseiller Facebook, et là, vous retentez. C'est un peu vicieux, mais croyez-moi que ça marche. Encore une fois, c'est testé et approuvé, ça marche pour de vrai. Soyez, encore une fois, gentil, même si je sais que c'est très frustrant de ne plus avoir accès à son compte, mais voilà, soyez certain que ces personnes sont là aussi pour vous aider. Donc, au plus vous soyez... Vous serez, pardon, gentil avec eux, et au plus ils pourront vous aider de la meilleure des façons. Normalement, voilà. Vous avez vu toutes les étapes, c'est très technique, mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel et au plus clair. Et normalement, 100% des comptes, en suivant bien toutes ces étapes et avec de la persévérance, vont être réactivés et vous aurez accès à votre compte. Alors, une question à pas des moindres, c'est est-ce que ça a un impact sur la portée des publications de votre compte ? Est-ce que votre compte va être shadowban, etc. Alors, sachez que, en réalité, oui et non. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pendant les dernières élections américaines, donc fin 2020, eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes qui ont été affectés par ce message de compte temporairement bloqué, account temporary locked. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé très, très fréquemment, ce qui fait que ça n'a pas un très, très gros impact sur la visibilité de votre compte. Sinon, ça aurait trop affecté beaucoup de personnes. Voilà, c'est un problème fréquent comme je l'ai marqué. Mais voilà, continuez de faire attention. Ne faites pas trop d'actions sur votre compte, trop de likes, trop de follows. Bref, ne faites pas en sorte qu'Instagram ait l'air que vous spammiez la plateforme. N'utilisez pas d'applications non approuvées par Instagram, ce que vous avez dit en début par nom de vidéo. Donc, tout ce qui est followers, analysis, etc., vous supprimez ça définitivement. Voilà, merci sincèrement pour votre visionnage. J'espère que vous aurez donc accès toutes et tous à votre compte Instagram. Si avoir plus de followers sur Instagram vous intéresse, si l'automatisation de vos différents réseaux sociaux sur Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, Facebook, etc., vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je fais également beaucoup de tutoriels très didactiques, exactement comme je vous ai fait ici, où vous allez pouvoir apprendre vous-même comment vous pouvez gagner jusqu'à 1000, 1500 followers en automatique sur Instagram. C'est testé et approuvé. Je vous montre personnellement mes comptes, les comptes de mes clients et c'est une technique qui est relativement connue, l'automatisation sur les réseaux sociaux et ça peut rapporter gros autant au niveau des followers qu'en termes de visibilité, en termes de vente, bref, qu'importe vos objectifs, surtout si vous êtes une entreprise, ça peut être très intéressant pour vous. Donc, laissez un commentaire également si ça vous a aidé, laissez un like et puis rejoignez-nous si du coup, le sujet de l'automatisation vous intéresse. Rejoignez-nous directement sur le groupe Facebook privé. On est la première communauté francophone autour de l'automatisation sur les réseaux sociaux et on se partage toutes nos meilleures astuces, nos meilleurs conseils pour gagner encore plus de visibilité sur les réseaux sociaux. C'était du coup Anguère Amassé. Je vous remercie encore pour avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.